... Comment on dit ? Il commence le jour où je t'ai rencontré. Dis-le-moi en latin. Compte vite, vite à bébé être répandue. Pour quelques jours avec toi, je donnerai l'éternité. Compte tout, en plérestie, vite à bébé être répandue. Vraiment. Vraiment. Combien de temps est-elle restée chez vous ? Elisa ? Deux ans, je crois, peut-être un peu plus. Vous savez, je ne m'occupe pas des domestiques. Et ce n'est pas le genre de fille raconter n'importe quoi, à faire battre des montagnes ? Pas du tout, pas du tout. Pourquoi est-elle partie ? Une déception amoureuse, je crois, avec le petit Julien. Enfin, j'en ai vaguement entendu parler. Vous ne voyez aucun inconvénient à ce que nous l'apprenions chez nous ? Aucun ? C'est une excellente femme de chambre, au contraire. Encore une fois, ma femme vous en parlera beaucoup plus. Nous rentrons à Verrière dans quelques jours. Vous seriez à même de lui en parler tout à loisir. Je vous en prie. Madame de Reynal doit être bien fatiguée. Vous lui présenterez des hommages. Mais en effet, elle est épuisée. Bon voyage. Tu n'as plus peur. Peur, repentir. Je ne sais plus ce que c'est, Mouvaldi. C'est toi qui a écrit cette lettre en dur. C'est toi qui l'a écrite. Lâche-moi ! C'est toi ou non ? Lâche-moi ! Tu m'as fait chasser de la mairie. C'est toi qui a écrit aux ministres, ruiner sans pitié les petits imprimeurs de province. Et mettez tout ça en monopole, comme le tabac. Tu as voulu m'assassiner après 20 ans d'amitié. Et maintenant, tu viens m'accuser moi de je ne sais qu'un ignominie ? Tiens, lis ça. Pardonne-moi, j'ai perdu la tête. Laissez-nous. T'as des soupçons ? Je surprends ce petit paysan. Avec ma femme, je les tue tous les deux. Ce petit ouvrier déguisé à un procepteur est l'amour de votre femme. Qui c'est celui-là ? Et d'abord, pourquoi tu m'accuses ? Le fils du menuisier, tu te rends compte ? Julien Sorel ? Si je le tue, tout le monde sera de mon côté. La loi, mes amis, le jury. Un couteau dans le ventre. J'enfoncerai bien un couteau dans le ventre. Quel scandale. Ça remontera jusqu'à Paris, ça sera dans les journaux. Quelqu'un de bien-né comme moi, avec ma réussite. Mes usines, le château de Vergy. Finalement, j'ai beaucoup d'ennemis. Je suis obligé de partir à l'étranger. Il me faudra changer de nom. Ou alors, le roux de cou. Et elle, je vous la chasse, mon putain. C'est Elisa. Bonjour, Elisa. Bonjour, Monsieur Stanislas. Bonjour, Monsieur Julien. Monsieur Julien, j'ai quelque chose à vous dire. Demandez à Monsieur Ducroux de nous commander le tome 3 des essais de Montaigne. J'ai fait quelque chose, quelque chose de terrible. J'ai parlé à Monsieur Valnaud. De quoi ? J'ai tout dit. Ce que je sais, ce que j'ai vu, que vous l'aimez, qu'elle est votre maîtresse. Qui ? Qui serait ma maîtresse ? C'est révoltant ce que vous avez fait. Attendez. Il a envoyé une lettre à Monsieur Drenal. Une lettre anonyme. Je vais vous découper les mots dans un journal. Je vous demande pardon. Et si tout ça n'était que calomnie ? Combien de femmes avant-elles ont été calomniées à tort ? On se venge sûrement à travers elles. C'est tout à fait possible. Et moi, je tombe dans le panneau. Une femme admirable. Merveilleuse. Qui était parfaite, toujours. Toujours. Mais qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Nous avons rencontré Elisa cet après-midi. Ah oui, comment va-t-elle ? Elle travaille chez Monsieur Valnaud, à présent. Oui, c'est vrai. Ils sont venus me voir l'autre jour pour me demander des renseignements à son sujet. J'ai oublié de vous le dire, excusez-moi. Je suis sûre que cette fille est toujours très attachée à vous, Julia. Et qui n'est pas trop tard. Elle est très jolie d'ailleurs. Fine. Oui, mais... Elle est très jolie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Rien. C'est une jeune fille. Bien ambitieuse. Mais vous aussi, vous êtes ambitieux. Ce n'est pas forcément un défaut. Après toute l'ambition, si on la cultive à deux, devient un mode de vie plus lourde que l'égoïsme. Vous ne trouvez pas ? Si, si. C'est risqué, tu es sûr qu'il dort ? Oui. Merci, toi. Allez, on va faire un bouillon. Madame. Je connais votre secret. Et c'est par amitié pour vous que je vous conseille de vous détacher du petit intrigant, du petit intrigant auquel vous accordez des faveurs indécentes. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Écris. Votre mari de courant, nous y avons veillé. Découplez-moi dans ce journal et puis collez sur cette feuille. Pourquoi tu m'en gardes comme ça ? Je n'en sais rien. Tu passes du... du remords à la stratégie, sans... Par là, viens ! Je t'en prie à temps. J'ai envie de toi. Mais non, pas maintenant. Je vais lui lire la lettre. J'attendrai même pas sa réaction. J'exige que tu parles. Mais pas longtemps, je ne le supporterai pas. Non, je changerai d'avis. Je le convaincrai. Et tu reviendras vite. J'ai envie de toi. Plus qu'hier, plus que jamais. J'ai envie de te faire l'amour. Madame, Madame de Reynal. Oui ? Je voulais vous dire, il va vous falloir trouver un autre professeur. Pourquoi ? Je vais bientôt prendre ma retraite. Déjà ? Comme c'est triste. Je suis désolée, mais nous attendons des Parisiens pour déjeuner. Puisque je ne vous vois plus, avant de m'en aller, je voulais vous demander une faveur. Il faut que Julien parte au plus vite pour le séminaire. Mais Julien est libre. Fait ce qu'il veut. Julien ne doit pas finir comme précepteur des enfants des Valneaux de ce monde. Il est trop bien, trop brillant pour ça. Une belle carrière l'attend. Si sa réputation de coureur de jupons ne dépasse pas vers hier. Votre destin est votre affaire, Madame. Mais c'est à lui que vous faites du mal. Il faut le renvoyer. En regardant près de vous, vous lui brisez sa vie et sa carrière. Louise, je vous cherchais. Eh bien, ne partez pas, monsieur l'abbé. Dîner mardi soir, ça vous va ? Mardi soir. Amenez votre petit protégé, bien sûr. Il est si décoratif avec sa jolie gueule de chien. Le jour où vous n'en voudrez plus, vous savez que nous sommes preneurs. Mardi soir, nous sommes ravis. Je sais que vous avez l'art d'accommoder nos restes. Madame. Pardonnez-moi, j'ai besoin de parler à mon mari. Excusez-moi, messieurs. Je suis à vous dans un instant. Lisez. En sortant de chez le notaire, un individu m'a abordé, m'a donné cette lettre et s'est enfuie. C'est une horreur. Il faut renvoyer immédiatement ce garçon. Donnez-lui de l'argent, qu'il s'en aille. Chez ses parents n'importe où, mais pas chez nous. De toute façon, il n'aura aucun mal à trouver du travail. Les Valneau, les Montgiron sont tous après lui. Mais qu'ils partent ! Mais écoutez-vous ! Tâchez de réfléchir à vos actes pendant au moins deux minutes. C'est vrai, ces derniers temps, vous êtes devenus coquettes. Vous ne pensez plus qu'à vos robes. Je suis outragée, atteinte dans mon honneur, et c'est tout ce que vous trouvez à me dire. Écoutez, un escalante serait le plus mal venu. Tout verrier l'apprendrait. Il serait trop content. Il faut réfléchir et agir ensemble. Ensemble ? Avez-vous oui ou non vous aussi reçu une être anonyme ? En avez-vous parlé ? Vous n'avez aucune confiance en moi ? Je n'y attache aucune importance. Aucune importance ? Et nous abritons sous notre toit un individu dangereux ? Parce que malgré ses bonnes manières toutes fraîches, il n'a aucun tact. Tout est de sa faute. Vous n'avez pas refusé d'épouser Élise à sous prétexte qu'elle avait des rendez-vous secrets avec... Avec qui ? Avec Valneau ! Tout le monde le sait, c'est une vieille histoire. Qu'est-ce que vous dites ? Il n'a pas eu votre femme, alors il a pris la bonne. Valneau ? Mais pourquoi vous ne m'avez jamais rien dit ? Parce que je ne voulais pas vous fâcher avec votre meilleur ami. Mais je l'ai toujours trouvé vaniteux et stupide, vous le savez bien. Mais ces lettres sont d'une platitude et ses poèmes. Attendez, parce qu'elle vous a écrit ? Des dizaines de lettres, plus ineptes les unes que les autres. Mais enfin, calmez-vous. Je me calmerai si vous me donnez la clé. Je ne vous la donnerai pas. C'est une question de place. Merci. Le bâtard, je vais le curer. Calmez-vous et écoutez-moi. Vous serez bientôt député. Et d'après ce que vous a laissé entendre le roi, vous s'yégerez peut-être un jour à la chambre des pères. Parler à Valneau de sa lettre anonyme, c'est reconnaître devant tout Veria, toute la province, Paris même, qu'un Richard parvenu fait partie de notre intimité. Vous ne parlez pas à Valneau, pas un mot. Et vous renvoyez Julien. Je l'exige. Si vous ne le faites pas, je le ferai moi-même. Mais son départ ne doit susciter aucune rumeur. Il faut bien faire les choses. Vous le disiez vous-même. Vous estimez Julien. Vous le protégez. Vous lui êtes reconnaissant des progrès de notre fils. Vous lui payez ses études au séminaire. Toutes ses études ? Vous voulez les faire taire ? Vous êtes envié, mon ami. À qui la faute ? À vos talents. Vous êtes un bon maire. Vous avez des maisons, plusieurs, remplies d'objets de goût. Il y a la doc que vous ai apporté. Et bientôt, nous hériterons une petite fortune de mon oncle. Vous êtes l'homme le plus important de toute la région. À quoi vous attendez-vous ? C'est normal qu'on vous jalouse. Vous êtes tellement intelligente. Alors, vous avez remarqué mes robes ? On regardait donc, de temps en temps. Mais oui. Il doit y redescendre. Vos amis vous attendent. Merci. 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 Je n'ai pas dormi de la nuit. Pourquoi ne m'as-tu pas ouvert ? Il perd à tout, Julien. De son étude, l'effraie. C'est inespéré. Il faut que tu ailles au séminaire. C'est la porte ouverte sur une position dans le monde. Je veux savoir pourquoi tu ne m'as pas ouvert ta porte. Peut-être qu'il est temps que je rentre dans le rang. Je savais que ça arriverait un jour. Tu n'as pas le droit de dire ça, Julien. Tu n'as pas le droit. Je t'aime. C'est parce que je crois en toi que je veux que tu fasses de grandes choses. Peut-être as-tu aussi un autre motif. Je ne veux pas te perdre pour le séminaire. Mais tu ne comprends pas, Julien. C'est pour toi que je fais cela. Moi, je ne peux pas vivre sans toi. Toi, tu m'oublieras. Je crois que c'est toi qui m'as déjà... qui m'as déjà oublié. Je partais maintenant. Tu m'as déjà utilisé. Quel est votre nom ? Julien Sorel. Vous avez bien tardé. Ce n'est pas une heure pour arriver. Enfin. Il vous a tout de même attendu. Entrez. Il est arrivé. Eh bien, approchez. J'ai une lettre de recommandation. Asseyez-vous. Je vous adresse Julien Sorel, que j'ai baptisé moi-même. Fils de Charpentier. Je pense qu'il sera néanmoins un ouvrier remarquable dans la vignée du Seigneur. Il m'a de la mémoire. L'intelligence ne lui manque pas. C'est un fin latiniste. Loquis me linguam latinam. Je te l'interroge, si me. Sa vocation sera-t-elle durable et sincère ? Dieu nous le dira. Ses études seront payées par son protecteur et ancien employeur, M. Larenal, maire de Verrières. Quant à moi, au service de Dieu depuis 40 ans, on should natürlich giving.